bonjour à tous une vidéo pour vous parler des dissidents en danger donc l'heure est grave le premier dissident en danger et depuis un certain temps déjà dans une situation précaire vous l'aurez peut-être deviné c'est lolo lolo la frite donc comme toujours avec lolo voilà il ya un certain niveau faut être préparé je vais avoir du mal à garder mon sérieux mais je vais essayer autant que possible donc l'un de ces derniers postes facebook nous dit mes chers amis pendant des années je me suis battu pour défendre vos droits et faire entendre votre choix en plein coeur du parlement belge j'ai pris tous les risques possibles pour dénoncer les horreurs et les injustices du monde dans lesquels nous y vont patati patata patata donc si vous le voulez vous pouvez par exemple décider de participer au projet lire poc vous verrez ce que ça veut dire il ya un diego go en finançant par vos dons un vrai lobby anti sioniste en europe c'est la meilleure manière de permettre de poursuivre le combat de ceux qui nous ont pris contre ceux qui nous ont pris un petit lapsus on va aller voir après sur sa plateforme ça va être marrant donc première chose pour l'aider dans son combat l'aider à financer en fait un lobby anti sioniste international si vous préférez la lecture vous pouvez me demander mon livre debout au prix de 20 euros frais de port compris pour l'europe non vous allez voir ça va être marrant moi aussi vous pouvez juste me faire un bon c'est les mêmes coordonnées que pour commander le livre bon un tout grand merci d'avance pour votre soutien et votre générosité donc soutien générosité on va voir ça donc lire poc un projet de lobby résistant pour l'europe trois soutiens quand même c'est c'est pas rien mais 23 euros en cinq jours sur trois soutiens le mieux de mon point de vue un conseil à lolo la frite va devant une gare dans un centre commercial et tend la main 23 euros en cinq jours je pense que dimanche prochain tu vas à la sortie d'une église tu tends la main je pense que financièrement tu t'en sortira mieux parce que là bon c'est sur internet c'est un peu plus de classe niveau mendicité mais bon donc après les projets indigogo donc on peut faire des contributions libres c'est flexible donc attention ce projet recevra tous les fonds recueillis même si l'objectif n'est pas atteint donc si lolo n'atteint pas les 3000 euros en 30 jours il prendra quand même tout ce que vous aurez donné donc là pour l'instant il a 23 euros vous pouvez contribuer contribution libre et flexible autant que vous voulez après il ya des packs donc là tu peux choisir aussi une contrepartie à ton à ta contribution donc pour 50 euros vous aurez un exemplaire de son livre debout son livre que vous pouvez aussi avoir à 20 euros donc après c'est vous est ce que vous soutenez le lobby anti sioniste ou est-ce que vous soutenez laurent louis pour 100 euros donc vous aurez la même chose que pour 20 euros sur son facebook à savoir livre dédicacé même entendant donc là pour 50 euros vous avez un exemplaire dédicacé du livre et pour 100 euros elle sera offert en fait que tu étais 50 ou 100 tu auras la même chose mais c'est pas pareil pas pareil bon là pour 500 euros bélec pour tout don de 500 euros le donateur sera invité dans un restaurant dans un restaurant de qualité à paris ou bruxelles il sera alors possible de poser toutes vos questions à laurent louis pour 500 balles donc là quand même c'est un lot exceptionnel il n'y aura que quatre possibilités je sais pas vous mais moi lolo me fait marrer donc oui lirco on va essayer de trouver ce que ça veut dire parce que bon description du projet quand même c'est un petit peu farfelu voilà lirpoc tous ensemble c'est la ligue de résistance politique et citoyenne lirpoc bon c'est une mission des critiques et analyses du monde politique informé assuré non assurer un contrepoids non ça n'a rien à voir avec sa précédente assurance on va revenir sur facebook parce que ouais c'est quand même moi c'est quand même plus que jamais j'ai besoin de vous c'est lolo qui nous le dit il est victime de la vengeance de l'état ouais donc on lui interdit d'exercer sa fonction de courtier en assurance en belgique il est persécuté par l'état qui veut expulser sa femme et sa fille ouais il est sali par la presse du coup il peut pas trouver d'emploi il ne peut compter que sur vous pour survivre et poursuivre ses combats donc bah voilà n'hésitez pas sinon un dissident risque de disparaître et quel dissident l'autre dissident danger un petit peu mieux organisé quand même c'est salim laibi et qui est le libre penseur LLP donc j'ai eu du mal à y croire mais on m'a transmis une vidéo et ensuite j'ai tenté de me renseigner donc je suis d'abord allé sur le site internet de l'association de défense et de soutien au site de libre penseur le nom de cette association est assez explicite après sur le site comme pour lolo on peut faire un don il y a une adresse pour envoyer les chèques il y a aussi un bulletin d'adhésion vu que c'est une association donc on la télécharge on va la mettre sur le disque et de là en fait on va pouvoir pas tant regarder tout ce qu'il demande c'est intéressant sans plus on va surtout s'intéresser aux propriétés du document donc là on voit que depuis le 29 novembre 2015 le formulaire d'adhésion est prêt donc salim est en danger depuis un certain temps déjà donc après dans les conditions on déclare avoir lu les statuts de l'association donc on va essayer de les trouver parce que on va pas signer sans savoir il y a aussi un petit laïus sur les dossiers de la CNIL certains qui disent que tous ces dissidents collectent des informations font des petites listes là c'est sûr mais rassurez vous vous êtes déclaré à la CNIL sur son site toujours il y a qui sommes-nous donc la DSL est déclaré et les statuts ont été déposés une association tout ce qu'il y a de plus légal on va essayer de retrouver ça les activités les différents procès une petite page de contact avec toujours la même adresse et une adresse mail aussi c'est assez maigre on va quand même essayer de trouver les statuts parce que si on veut adhérer c'est quand même mieux rendez vous pour ça sur le journal officiel donc sur le site on rentre le nom de l'association et on a trouvé donc les statuts sont assez succincts par contre on apprend que Salim est en danger depuis encore plus longtemps que ce qu'on le pensait ouais les statuts sont vraiment succincts donc on va continuer à chercher par contre Salim est vraiment en danger depuis un certain temps quand même le 14 octobre 2015 on va chercher quatre rues du Traverse de Ré peut-être qu'on allait voir là bas on frappe à la porte une petite enquête de voisinage quoi mais je suis pas à Marseille donc on va aller sur Google Maps pour voir où les soutiens de Salim peuvent se réunir donc ils peuvent se réunir dans une sorte de box 25 mètres carrés climatisés quand même pas trop de fenêtres il vaut mieux vraiment avoir la clim c'est peut-être de l'autre côté qu'il y a des box les voisins ça c'est un garage donc pour le stationnement c'est vrai que c'est mieux donc le premier voisin il est au 10 donc doit y avoir plusieurs personnes parce qu'on passe du 4 au 10 donc plusieurs box il y en avait deux à louer il y en a un qui a été pris par l'association de soutien à Salim et l'autre voisin à l'angle de la rue c'est joli Porsche et c'est gentil il y a une plaque Salim laibi cabinet dentaire non ça c'est bien pour une association de soutien parce que le soutien il faut être derrière donc là il est derrière Salim même géographiquement l'association elle soutient quoi mais bon malgré ce point fort géographique ce panneau à louer continuait de m'intriguer donc j'ai réussi grâce à google à savoir qui était avant aux 4 rues traverserait google m'indique d'aller sur ce site j'ai pensé au départ que google se trompait parce qu'on est au 10 traverserait donc on continue quand même à regarder un petit peu donc cette personne est spécialisée dans les prothèses dentaires on est peut-être bon on va continuer à chercher ce fameux 4 rues traverserait pour l'instant il y a une date un mois avant les dépôts des statuts en préfecture 10 rues voilà nous l'avons 4 rue traverserait le 26 septembre un mois avant le voisin de salim donc le 10 c'est une maison louer le local de l'association au site le librepenseur donc vu qu'on est sur le site on va chercher saline pour voir un petit peu tant qu'on est là on a bien pratique dentaire et on a une deuxième on va déjà être sûr que c'est bien son cabinet dentaire oui 26 boulevard jean labrou qu'est ce qu'on pourrait apprendre ouais le 1er février 2005 donc il y a presque 11 ans à la sortie de ses études il y a 40 ans donc ouais et la sci 26 boulevard bah c'est ça me paraît très bizarre que ce soit quelqu'un d'autre qui aïe cette sci l'angle méditerranéen et donc ouais c'était un an après avoir ouvert son cabinet dentaire il ouvre sa sci sa société commerciale immobilière donc c'est particulier quand même comme dit l'autre donc on peut se poser des questions là c'est vraiment une interrogation farfelument pessimiste est ce qu'il ya vraiment du monde dans cette association ou est ce que salim est en danger il est isolé il est isolé parce que c'est particulier le local de cette association de soutien et de défense du libre-penseur libre-penseur qui n'est autre que le voisin de gauche donc le local de soutien et de défense du voisin de gauche était loué un mois avant par le voisin de droite donc ça pourrait vous arriver et à ce moment là vous comprendrez mais j'espère que vous le comprendrez avant salim est en danger moi je le sens en tout cas même s'il y a d'autres membres de cette association cette personne je crois que la loi l'impose cette association existe donc si on doit défendre et soutenir quelqu'un c'est qu'il est en danger bon faut pas chialer non plus mais sachez le salim est peut-être en voie de disparition donc ceux qui aiment bien LLP tout ça vous pouvez faire des dons et faire plein de choses vous pouvez aussi faire de la délation cette vidéo est en délation libre n'hésitez pas si ça peut aider salim de trouver un autre bouc émissaire plus à sa portée que dieu d'eau et saurale je veux bien me porter volontaire si ça peut l'aider ça sera mon acte de soutien à salim donc je vous remercie de votre attention n'oubliez pas les dissidents en danger faites ce qui est possible selon vos moyens et vos envies aussi bonne continuation